Sous-titrage Société Radio-Canada Nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Fait de l'Action vendredi le 24 mars 2017. Les marchés sont en attente, mais on se demande s'y attendent vraiment. Parce que ce qui est arrivé ce matin, c'est que Donald Trump a donné un ultimatum au Congrès. Il a dit « Bon, bien moi j'ai fini de parler avec vous autres. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le projet du Obamacare. Il a dit « Je sais que vous ne l'aimez pas, mais si vous ne votez pas pour, bien on ne votez pas pour, ça vient de s'éteindre, on arrête ça là, on passe à autre chose. Moi j'ai d'autres affaires à m'occuper, on a d'autres projets importants. » Ça fait que, donc là, on s'attend à ce qu'il y ait un vote aujourd'hui, c'est pas mal certain. Et puis, quand ils votent, que les républicains votent pour ou contre, s'ils votent pour, bien ça va passer. Puis s'ils votent contre, bien ils passent à d'autres choses. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que les marchés ont monté ce matin, parce que le marché s'est dit, bien comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce que le marché avait peur, c'est que le Obamacare retarde les affaires et que Trump ne s'occupe pas tout de suite des autres dossiers. Donc, selon le président de la Banque du Japon, il a dit qu'il n'y avait pas de raison de diminuer les stimulus monétaires massifs ou d'augmenter les taux obligataires tant que l'inflation reste en dessous de la cible des 2 %. Le dollar américain reste sans mouvement aujourd'hui, dans un très petit mouvement neutre, sur le bord, soit d'un rebond, soit d'un décrochage. Si le dollar américain décrochait, ça favoriserait les ressources, bien sûr. Et bon, comme vous voyez, le Nikkei a rebondu un peu sur l'annonce du premier ministre. La Chine fait du surplace. Londres est en légère correction. Puis, le Nasdaq remonte un petit peu dans sa formation neutre pour rattraper la chute qu'on a eue, bien, le 21. Puis, le Dow Jones, c'est pas mal flat. Il n'y a pas grand-chose. On est à 25 points sur 20 000 points. Là, ce n'est pas beaucoup. Le SPY est une petite hausse aussi. Puis, le TSX va juste remonter au-dessus de son support. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur les marchés. Il y a très peu de nouvelles. Deux ou trois résultats financiers. Il y a Micron qui est passé de 86 à 90 cents dans les profits. Mais le TSX a monté à l'ouverture puis il a redescendu après pour perdre un peu de sa hausse. GameStop est en chute malgré des résultats meilleurs qu'attendus. De 2,29 à 2,38, c'est parce qu'ils ont 13 % de perte de baisse dans les ventes. Cobb et Home, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Dans 14 cents à 15 cents. Bon, ce titre-là, on serait attendu à avoir mieux que ça. Mais, en tout cas, c'est quand même de bonne augure pour lui. Il remonte à partir de son support, Ignita. C'est qu'ils ont modifié leur accord de 2015 avec Lily & Lee, lui permettant de poursuivre des alternatives stratégiques pour la molécule, la petite molécule Thalade-Gibbe, en développement pour le traitement d'une gamme de cancers. Twitter envisage le petit toast sur Twitter de rien. Il envisage une version premium de son interface Tweed Deck destinée aux professionnels. puis, bon, la nouvelle sur Donald Trump, je vous en avais parlé déjà. Le département d'État des États-Unis a approuvé, c'est fait, hein, Max? Ils l'ont-ils approuvé? Bon, ils ont approuvé la construction de l'oléoduc Keystone TransCanada. Donc, c'est ce qui a fait remonter TransCanada au point où les acheteurs ont arrêté d'acheter avant. On verra bien ce qui va se passer après. Et puis, Bonvardier a conclu jeudi avec succès une série de deux journées d'essais à l'aéroport urbain London City. Ça, c'est pas le gros aéroport de Londres. C'est l'autre qui est un peu plus petit. La piste est un peu moins grande parce qu'ils disent qu'ils ont fait... le test avec le C-Series, le plus gros... qui deviendrait le plus gros avion capable de manœuvrer à cet endroit très contraignant, qu'ils disent. Et c'est tout pour les nouvelles aujourd'hui. Il me reste deux questions dans la barre de questions. On a préparé vos questions. On va vous ouvrir la barre d'ici environ une minute, là. En attendant, on va aller voir le pétrole. Comme vous voyez, il se passe rien, là. Une très petite hausse sur le pétrole à un point important quand même, hein. On sait que ça a chuté beaucoup, mais pour l'instant, ça remonte pas fort. Et le gaz est sur le bord de faire un décollage, mais ça se passe pas pour l'instant. Puis les titres d'énergie, ils ont rebondi un peu au cours des deux derniers jours, mais comme vous voyez, ça s'est arrêté ici, là. Donc, pas encore d'inversement de la tendance baissière. Du côté de l'or, c'est super tranquille, super flat. Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment bien tranquille. Et les titres horrifères font la même chose. Donc, le secteur a évité pour l'instant. Ça pourrait être intéressant le moment où ça va décoller. Comme là, le dollar américain ne bouge pas du tout, du tout. C'est vraiment très, très faible comme mouvement. Lorsque le dollar américain va partir soit en hausse, soit en baisse, bien, ça va déclencher un cycle aussi sur les orifères qui sont sans mouvement, tout pareil comme le dollar américain. Donc, si le dollar américain chute, les orifères vont partir en hausse. Donc, si le dollar américain remonte, les orifères vont partir en baisse, probablement le pétrole aussi. Et les mines aussi, puisque, regardez, c'est les trois, le gaz, le pétrole, l'argent, l'or et les mines sont toutes totalement flat depuis deux jours. Donc, on s'attend à un mouvement incessamment là-dessus. Pour les autres secteurs, consommation discrétionnaire, une remontée normale, les télécoms sont beaucoup plus fortes. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir ça monter de même. On voit bien qu'un marché n'a nulle part d'autre à aller. Parce que, regardez, il n'y a même pas, il n'y a presque pas de volume sur le mouvement de hausse. Services financiers, un petit peu de rattrapage aussi à partir du support. Services, les industriels, c'est tout pareil au même. Il n'y en a pas de mouvement sur les secteurs aujourd'hui. Il y a un marché qui est en attente qu'il se passe quelque chose, finalement. On va vous ouvrir la barre de questions à l'instant. En attendant, on va à la courte pause. La barre de questions est ouverte. J'y vais avec une première qui était déjà là. Tu vas me voir comment ça s'arrête vite, les questions. Oui, déjà. NGH acheté à 52,50. Enghaus, système, veut en racheter. Moi, je suis d'avoué, je ne ferais pas ça tout de suite. Il est pas mal plutôt en fin de cycle, comme vous pouvez voir la forte hausse qu'il y a eu ici. Il y a eu un deuxième cycle haussier qui a suivi ça. Mais de toute évidence, maintenant, regardez, si on le met en 15 minutes sur une dizaine de jours, vous voyez un point de saturation ici. Il faut faire attention avec les mots « consolidation », je veux dire juste que période de digestion, qu'on pourrait dire. Ça a beaucoup monté, mais là, avec les informations qu'il y a eu. Pour l'instant, moi, sujet à vous, je ne rachèterais pas à moins que le titre passerait à 64,60 environ. Parce que, pour l'instant, le fait qu'on est bloqué à cette résistance-là, il y a une possibilité de retour. Moi, je vous dirais plus, contrairement à ça, parce que, vous voyez, si vous augmentez votre position, vous avez payé 52,50, il vaut 62, il fait 10 piastres, OK? Si vous doublez cette position-là, puis le titre monte, descendre 5 piastres, il ne vous reste plus rien, parce que vous allez descendre deux fois plus vite que vous avez monté. Donc, si vous voulez augmenter la position, faites-le donc à 64,60, 64,70. Qui est cacheté à 1,31, quoi faire? Je vais y arriver. K, E, E, K. Il n'existe plus K, c'est P, E, E, K. Ah oui, c'est P, E, E, K, OK? P, E, E, K, le symbole, il a changé. P, E, E, K, P comme Paul. C'est Peak Social, maintenant. 1,31, quoi faire? Bien là, il n'y a rien. Normalement, vous ne devriez pas rien faire à ce niveau-là. C'est tout simplement une phase complètement neutre. Là, la décision va se faire à 75 cents. Donc, moi, si j'étais vous, je mettrais un stop à 75, vous avez encore des chances que le titre décolle pour venir rejoindre votre prix payé qui est ici, là. OK? Donc, entre les deux, on n'a pas de direction. Laquelle des deux, il va prendre? Bien, ça, ça prend une boule de cristal, pour savoir. « Shop Toronto, est-ce un achat aujourd'hui? » Bien, ça pourrait être considéré comme un achat. C'est de toute évidence le début d'un cycle haussier. Par contre, à mi-journée, on n'a même pas rendu à la moitié de son volume normal. 61 000, c'est pas beaucoup pour un titre capable de faire 200 000, 250 000 dans une journée. Moi, je le trouve quand même très risqué parce qu'il est très haut. Écoutez, il y en a eu des cycles haussiers. Le plus beau de tous était celui-ci. Rappelez-vous, vous savez, je le répète souvent, plus longtemps et plus souvent, une résistance est testée, plus loin ça va aller quand le titre passe au travers, surtout s'il y a des gros volumes sur le mouvement. Ça, on en répétait ça, on répétait ça dans les cours 100 fois par jour. Et puis, mais là, vous avez eu un cycle, deux cycles, trois, quatre, cinq, six. On est dans le septième cycle de la même tendance. Ouf! C'est rare, ça, que ça arrive, le bouc, autant de cycles, ça. Là, je ne vous dirais pas que le titre n'est pas fort. Oui, le titre est fort, mais c'est un grand risque que vous prenez à cette hauteur-là. Moi, je vous dis, si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas une chose. S'il tombe à 87, c'est un signal de vente, puis là, vous auriez 6 $ de perte là-dessus. Je ne sais pas, je ne trouve pas, OK. Puis, tu sais, le support, il est très, très court, puis la tendance est vraiment orientée par le haut. Plus on monte de même, plus le titre est rendu haut dans sa même tendance, plus les chances de bonnes, de corrections importantes sont là, OK? On l'a vu tant, tant de fois, cette affaire-là. J'ai acheté BUS 3 $. J'ai-tu fait une gaffe? B-U-S à 3 $. Bon, ce n'est pas la gaffe du siècle, parce que vous avez une tendance haussière ici, qui s'est accélérée ici, qui s'est accélérée encore là. Ce n'est pas une tendance à 80 degrés, là. Ça semble correct. Pour l'instant, je vous dirais, maintenez votre position. Puis, c'est comme... Surtout que là, il y a son creux qui est ici. Bon, c'est un peu négatif encore, là. S'il revirait de bord ici pour venir descendre vers 2,75, peut-être que je devrais la réduire au moins de moitié. OK? Mais c'est à 2,65 que le signal de vente serait vraiment là. Mais ça a des chances de repartir encore, ça. CRX acheté ce matin à 2,10. CXR. 2,10. Bon, OK. Vous n'avez pas froid aux yeux. C'est un titre qui va mal, hein? Ouh! Écoutez, regardez, là. Il vient de 110 piastres dans 2015. Il a juste fait chuter. Il a juste chuté, puis chuté, puis chuté tout le temps. Là, il était sur une petite base ici. Là, vous voulez faire... Vous y allez pour la grosse shot, là. Vous voulez faire 2,25, 3 piastres, là. Ça va être un gros pourcentage. Mais le problème, c'est que quand vous le regardez ici, là, on voit, là, qu'il a l'air à vouloir y aller par en haut. Mais il y aurait un signal de vente à 2,05 $. Vous avez payé 2,10. Bon, vous avez juste un 5 cents de risque. Mais j'étais vous, je mettrais un stop à 2,05 $. On s'en va à la pause. On revient dans une minute. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. C'est quoi ce symbole-là? U-T-Y, c'est où ça? U-T-Y, U-T-Y, U-T-Y. U-T-Y. Ah, c'est sur la croissance. Bon. J'ai préparé quelques symboles. Et voilà, on y va. Première question. Salut acheté hier, 23 masques, 4000 NXO. À 1,92. Donc à peu près ici. Vendu 2 000 à 2,32. Bravo. Dans ce coin ici. OK. Un petit peu là à peu près. Bon, là. Tiens, 2,32. Donc vous avez acheté ici. Vous avez vendu là. Il me reste 2 000. Je garde car je pense qu'il retourne à 3 pièces et demi. Possiblement. Regardez. Vous êtes maintenant installé. On a vu cette chute-là. Vous êtes entré à 2,32. Hier, 23 mars, 2,32. C'est juste avant la fin de la journée, ça? Oui. Juste avant que le marché ferme que vous avez acheté ça. Sur cette cote-là qu'on va mettre en 5 minutes, qui va être plus évidente. Donc vous l'avez acheté ici en toute fin de journée. Puis regardez, là, il va bien. Parce que dans sa journée aujourd'hui, là, on va le mettre maintenant en une minute pour le voir à court, court, court terme. Vous voyez, aujourd'hui, il a monté ce matin. Il l'avait acheté là. Il a monté ce matin. Il est revenu ici. Il est retourné là. Puis là, il est à sa résistance. Donc le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter ce matin, là, le titre étant confronté encore à la même chose. Donc moi, je vous dirais peut-être, vous voulez les garder, vous pensez qu'il va à 3,5. Il va y aller s'il ne s'en va pas à 2,55. OK? Moi, je pense qu'à 2,55, vous devriez la réduire de moitié encore si jamais il repart par en bas. Mais j'ai l'impression qu'avant la fin de la journée, vous êtes bon encore pour un autre petit trade. De là à aller jusqu'à 3,5 pièces, je vous dirais, suivez votre graphique en transéance en 15 minutes puis sortez lorsque la tendance sera inversée. Puis, il y a un go pour un achat, j'en ai pas. Non, 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 non. Ce n'est pas un go, là. Le secteur santé a eu de la misère. Bon, on va voir tantôt ce qui va sortir à propos du Obamacare. Est-ce que ça va avoir de l'influence? Ça peut avoir de l'influence sur tout le secteur santé, s'il arrive quelque chose. Mais pour l'instant, c'est un support. Mais vous voyez, il ne remonte pas sur des gros volumes où je trouve que c'est risqué. À 2,6, il y aurait un signal de vente. En tout cas, si vous voulez l'acheter là, mettez-moi un stop à 2,6, 2,5. Mais je trouve que pour l'instant, il faudrait peut-être l'oublier un peu, le PLI, le laisser remonter quand il remontera. Parce que, regardez, ce matin, si vous l'auriez acheté dans le décollage, ici, là, il ne monte plus. Il est là, là. Ça fait que je dirais, si vous ne l'avez pas acheté encore, peut-être à 2,27, là, puis encore, OK? Moi, je trouve que la meilleure décision que vous pourriez prendre ici, là, ce serait d'attendre. Soyez patient. Attendez que le titre remonte, s'il vient qu'à remonter en quelques jours, ici, en dessous des 2,5. Puis une fois que ce sera stabilisé à 2,5, quand il décollera au-dessus de 2,5, avec des volumes, là, d'au moins 1 à 2 millions, là, OK? En haut de 2,5. 500 EMA à 46 piastres. Donc, vous êtes in the money à 47 dans le moment. Tout va bien. Avec, pour EMARA, si... Ah, vous n'en avez pas. Oui, vous en avez 500 EMA à 46 cents. Que faire? Vendre une demi? Oui, oui, faites ça tout de suite, là. Vous avez payé 46, OK? Ici. Là, il vaut 47,24. Donc, 44,75 va être votre prix de, à peu près, hein, 46,47, une pièce, une pièce et quart. Donc, 45,75. Donc, votre prix de revient tomberait ici, au point où ça deviendrait un signal de vente, OK? Donc, ça vous permettrait de vous rendre jusqu'à un signal de vente en catastrophe sans perdre d'argent. Moi, je suis à vous, oui. Je flusche la moitié de ça tout de suite, OK? Puis, mettez-en un autre à vendre à 4,15, puis le reste à 46,75, si vous voulez, là. Mais à court terme, la moitié tout de suite, puis la moitié de ce qui vous restera, 47,15, si vous faites ça maintenant. Point d'entrée de TCW, c'est juste en haut de la... Oh, puis c'est pas le même. Je ne m'attendais pas à celui-là. Je pensais que c'était TransCanada. C'est Trican. C'est dur à dire, il est où le point d'entrée. Je ne le vois pas. On ne peut pas le voir, là, pour l'instant, parce que la tendance au siège qui était ici a été inversée. Pour l'instant, le titre a brisé ce support-là, ce support-là, puis là, il s'attaque à celui-là. La tendance n'est pas finie. Les creux sont plus bas les uns que les autres. Pour l'instant, c'est juste par en bas, là, que ça s'en va. Fait qu'attendez, le moment d'entrée n'est pas encore arrivé, puis je ne sais pas encore où il serait, là. C'est trop difficile à voir pour l'instant. Ça dépend tellement de ce qu'il va faire au cours des prochains jours. Dans les scénarios possibles, disons que ce serait peut-être, genre, qu'il ferait ça comme ça, puis ça comme ça, puis après ça, ça comme ça, là, tu sais. Ça va nous prendre un inversement quelque part, là, de tendance. Parce que si vous entrez dans les pull-back, là, comme ici, regarde, on se ramasse puis bas. Fait que si vous entrez dans un mouvement comme ça, puis il repart par en bas après, vous ne serez pas avancé. C'est un mauvais point d'entrée ici. La Banque royale, RY à 88 gardé. Bien oui, pas de problème. Pour l'instant, le secteur au complet est un peu slow-mo, là, de ce temps-là. Mais votre point de vente, là, c'est juste en bas de 92,5. À 92,5 ou à 92,25, là, pour l'instant, gardez-le. Vous êtes dans une tendance haussière à long terme. Puis je ne pense pas qu'il y a énormément de risques, là. Il peut y avoir un petit peu de correction. Mais comme je vous disais, là, 92,5, là, bien, gardez ça à moins que ça tombe là pour l'instant. 500 SGL à 15 cents. Vous êtes rentré à 15, mais... Oups, ce n'est pas le bon que j'ai, là. Bon, attendez un peu, je vais y aller. Il était cute, pareil, ce stock-là. Il ne faut pas qu'on y retourne. Unity Energy. Ah non, finalement, il est poche. SGL, SGL. À 15 cents. Vous êtes rentré à 15 cents. En descendant, je suppose, dans les derniers jours, ici, peut-être, quand il est ouvert, même pas, il n'a pas tradé. Donc, c'est forcément ici, parce qu'il n'a pas tradé à 15 cents. Il avait fermé à 17, puis il a réouvert à 12. Donc, c'était en montant. Vous avez manqué une bonne chance de prendre un profit. Pour l'instant, regardez, il s'est stabilisé, là. Gardez-le. Il est en train de repartir à la hausse. Je pense que tant que de l'avoir gardé jusque-là, il a son gros, gros, gros support au prix actuel. Gardez-le encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs. Quel est nos petits symboles à placer ici? Oups, là, là, là. On s'en va sur U-T-Y. La question, qu'est-ce qui se passe-t-il avec U-T-Y? On ne sait pas. On est en train de vérifier, mais on ne trouve rien. Bien, le titre avait décollé ici sur un gros volume cette journée-là, mais sans jamais passer sa résistance qu'il y avait. Et puis, ça a chuté par après, revenu sur son support. Ça a l'air que ça a été une ballon, je ne sais pas trop quoi. Mais pour le moment, ce qu'on s'explique mal, c'est pourquoi le bid est à 25 cents, puis le ask est à 20 cents, puis l'offre est à 25 cents, puis la demande est à 20 cents. Parce qu'il n'a pas transigé depuis une mèche, je pense. Tendez un petit peu, si je regarde ça de même. Ah non, il y a eu des transactions, mais quelques-unes, une, regardez, toutes au même prix, à une demi-cenne de différence. Une, deux, trois, quatre. Il y a eu quatre transactions le 21 mars, puis là, on est le 24 mars, donc le titre a l'air d'être en arrêt, mais les bidénasques sont bien, bien plus hauts. Je ne peux pas vous dire la réponse pour l'instant là-dessus. Opinion sur Plug. Bien, Plug, il a fait un gros volume, des gros volumes ici pour remonter, tenter d'inverser sa tendance, ce qui n'a pas marché. Il est revenu, il s'est replacé ici. On va le mettre de même. Donc là, il s'est stabilisé là. Hier, il a décollé. Aujourd'hui, il se resseille encore. On va regarder. Oui, Max? Il y a une consolidation. Il y a une consolidation? Oui, trois pour un. Trois pour un? Oui. OK, on a votre réponse, Pitt, pour U-T-Y. C'est une consolidation trois pour un. Puis il ne trade pas, en tout cas pratiquement pas. Donc, vous avez trois fois moins d'actions qu'avant et ils valent trois fois plus cher. Et pour ce qui est de votre Plug, là, vous êtes bien Plogué pour l'instant. Le titre refuse de passer son haut d'hier, mais il n'est pas redescendu encore. Ah! Regardez, il a quand même fait des bons volumes hier. Il a fait des bons volumes encore un matin. Mais là, les volumes se sont calmés au moment d'atteindre sa résistance. Donc, je vous dirais qu'il y aurait même un autre point d'achat à 1,40$ sur ce titre-là, pour l'instant. Je ne sais pas si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, là. Il y a peut-être matière même à prendre un profit si vous l'avez. Acheter ATD à 63,5$. Ça ne vaut pas bien, ATD, là. Ça a été un titre hyper performant pendant longtemps. Mais là, comme vous voyez, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il est revenu au prix de 2015. Il a failli à son décollage ici. Ce n'est pas très, très, très beau à très court terme. Son dernier petit cycle haussier, qui est dur à voir, comme tout, dans le graphique quotidien, mais on le voit ici dans le graphique en cinq minutes, cette tendance-là s'inverserait. Donc, s'il traverse les 58, 75, il va probablement se rendre à 57, jusqu'à son bas, ici, de 57 et 11. Il n'est pas sur son beau côté, le couche tard. Il en arrache un peu plus depuis un bon bout de temps. En fait, la situation est plutôt négative. Donc, ce qu'on voit ici, là, vous voyez, cette hausse-là, c'est la hausse des deux, trois derniers jours. Mais s'il traverse les 58, 75, vous voyez que ça va redevenir négatif ici, là. Donc, moi, je dirais, à très court terme, ça vaudrait peut-être la peine de le sortirer s'il franchit les 57, 75 à la baisse. J'ai acheté WPX à 18,5. Bon, là, il est sur un support important. Ici, ici et ici, là. S'il traverse là, ça va être fini l'affaire, là. Regardez, en 15 minutes, on devrait le voir. OK, il est lent, hein. Il n'y a tellement pas de volume. Il regarde 6 000 de volume aujourd'hui, là-dessus, là. Ça fait que s'il traverse, ça peut bouger comme rien. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Vous devriez le garder, là, pour l'instant. Par contre, si vous décidez de sortir, la perte ne sera pas bien, bien, bien grosse. Mais entre les deux, on ne sait pas c'est où. Donc, il y a un signal de rente à 15, puis il y aura un signal d'achat à 19, dans son cas. EDT semble montrer un élan. EDT. Il ne peut pas, il semble, il montre un élan. On va le regarder en introséance. Le volume a été super fort aujourd'hui, jusqu'à date, par rapport à lui-même. Il est sorti de sa torpeur qui durait depuis le 15 mars. Donc, il a fait un premier cycle à la hausse. Et vous regardez en 15 minutes, c'est assez évident. Par là, ça va être inversé. Ce mouvement-là, il va revenir à zéro. Donc, à 41 cents, il y a un signal de vente dessus. Mais il est déjà en ascension. Il a fait un cycle au cours de son avant-midi. À 46, il débuterait un autre cycle haussier introséance. Donc, attendez, 46 pour l'acheter. SVC. Sandvain est en élan haussier, lui aussi. Par contre, le volume n'augmente pas dessus, ce qui le rend un peu inquiétant. Puis, étant donné qu'il est sous le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter, j'attendrai. Laissez-le se calmer en dessous des 3,30. Puis, achetez-le lorsqu'il traversera les 3,30. SJL. J'en ai parlé tantôt. La semaine... Vous l'avez... À 17, la semaine passée. Je l'ai oublié depuis tantôt. SJL à 17. Il est à 9. Comme j'ai dit tantôt, conservez-le. Il y a son gros support à ce prix-là. Il va sûrement se passer quelque chose là-dedans. Ils ont quand même eu une commande, même s'il était plus petite que prévu, de Panasonic. Donc, il y a encore quand même des chances que ça bouge cette affaire-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de semaine. Profitez-en. On se retrouve lundi dans le Feu de l'Action à 11h30 sur décisionprise.com. Sous-titrage Société Radio-Canada